Dis donc, où êtes-vous allé en vacances ? Ailleurs. Vous êtes descendu à l'hôtel des Trois Marches ? Non. Pourquoi ? J'en ai raté une. Ah bon. Alors, vous êtes descendu à l'hôtel de La Plage ? Non, je suis descendu à l'hôtel de La Place. Ah ben, je ne connais pas. C'est l'ancien hôtel de La Plage. Mais pourquoi ont-ils changé de nom ? Parce qu'ils ont changé de place. Ah oui. Mais c'est toujours un petit hôtel de deux étages avec ascenseur. Ah, il y a toujours deux étages, mais l'ascenseur a disparu. Depuis quand ? Depuis qu'un client a appuyé sur le bouton du sixième. Le directeur a dû être surpris. Ah oui, surtout que le gars n'avait pas réglé sa note. Ben voilà ce que j'aime dans les hôtels français, l'imprévu. Oh, ça dépend du directeur. Ça, c'est bien vrai, ça. Tenez, un matin, dans une chambre d'hôtel, je me suis réveillé au plafond. Il y a un tremblement de terre ? Non, un changement de direction. Oui. C'est quel hôtel, ça ? L'hôtel du parking. L'hôtel du parking, oui, oui. Celui qui a des chambres. Oui. C'est ça, oui. Et il y avait du monde à l'hôtel de La Place ? Bon, je pensais à tenir au restaurant, il y avait tellement de monde qu'on nous donnait une forchette à huit dents. Pourquoi faire ? Pour manger plus vite. Ah oui. Il y avait un bon chef. Oui, mais il perdait ses plumes. Ses plumes ? C'est un chef indien. Ah oui. Un Iroquois. Ah oui. Il disait comment tout le temps. Moi, je connais un laveau-poir où on mange bien. Un laveau-poir ? Oui, l'été, comme ils ont moins de travail, ils font restaurant. Oui. Mais qu'est-ce qu'on mange dans un laveau-poir ? Des purées ou des oeufs battus en neige. C'est bon ? Non, mais c'est propre. Ah oui. Et vous aviez une belle chambre à l'hôtel de La Place ? Moi, je m'enviens, c'était une ancienne salle de bain. Comment le savez-vous ? Ben, à cause du robinet placé la tête du lit. Ah bon ? Mais vous aviez une salle de bain ? Oui. Où ça ? Dans la pièce à côté. Alors, prenez vos bains dans la pièce à côté ? Non. Pourquoi, il n'y a pas de baignoire ? Il n'y a pas de robinet. Pourquoi n'est-il pas de robinet ? Parce qu'il y a dans la chambre à coucher. Ben, c'est ridicule de le placer un robinet dans une chambre à coucher. Les mémoires sur le robinet, vous trouvez ça normal ? Enfin, pourquoi n'est-il pas de robinet dans la salle de bain ? La question n'est pas là. Où est-elle ? Dans la pièce à côté. Quelle pièce ? Dans la chambre à coucher, vous trouvez de ce robinet. Ben, pourquoi tiens-tu un robinet dans la chambre à coucher ? Parce que le plan de billet avait pris la salle de bain pour la chambre à coucher. Mais pas vu qu'il y avait un lit ? À ce moment-là, il n'y avait pas de lit. Qu'est-ce qu'il y avait ? Une baignoire. Mais pourquoi tiens-tu une baignoire dans la chambre à coucher ? Parce que c'était une ancienne salle de bain. Oui, c'est tenu par M. et Mme Le Sauveur et leur fils. Ah, ils sont trois pour diriger l'hôtel ? Oui, c'est le patron, M. Joseph, qui a construit l'hôtel. C'est un bricoleur ? C'est un ancien charpentier. Et qui fait la cuisine ? Sa femme, Mme Marie. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait ? Le fils, ben, il sert à table, il fait ménage. Et tout jeune ? La trentaine. Un gars très sympa, avec des cheveux jusque-là et une petite barbe. Le genre artiste ? Oui, et en plus, c'est les guérisseurs. Ah, tiens. Et il est né le jour de l'inauguration de l'hôtel. Dans l'hôtel ? Non, à côté, dans une étable, entre un bœuf et une mule. Un bœuf et une mule ? Non, un âne, pardon. Mais comment se dit qu'il soit né dans une étable ? Ah, ben, c'est un mystère. En tout cas, c'est la nuit de Noël. La nuit de Noël ? Oui, même que M. Joseph a pendu la crémaillère avec des bergers et des environs. Ah, et des bergers ? Oui, parce que dans le coin, il y a des moutons, alors il y a des bergers. Ah. Et les bergers, ils n'ont rien donné aux petits ? Si, un mouton. Ah, en plus. Pourquoi en plus ? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui a dit, en voyant le petit, il est divin, cet enfant. Ben dis donc, j'ai l'impression que je les connais, vos hôteliers. Ah, vous savez, pourtant, le sauveur, c'est pas en nos courants, hein ? Ah, il s'appelle le sauveur. Oui, oui, Joseph et Marie, le sauveur. Joseph et Marie, le sauveur. Oui. Et le fils, ils l'ont baptisé comment ? Marcel, il n'est pas baptisé. Pourquoi ? Parce que ses parents ne sont pas croyants.